Une dette de 30 000 euros doit être payée dans 10 ans. Le débiteur paye cependant déjà 10 000 euros après 2 ans. Il paye 8 000 euros après 5 ans et il paye le reste Rho après 9 ans. Question. Que vaut ce reste Rho s'il s'agit d'intérêts composés annuels de 1,5% ? Comme il s'agit d'intérêts composés, nous pouvons appliquer ces formules-là. Mais notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. On nous donne le nombre total d'années, c'est 10 ans, ça c'est le nombre petit n. Puisque les intérêts sont comptés à 1,5%, le petit p vaut 1,5. Le capital final après les 10 ans, ce sont ces 30 000 euros. Comme ceci. Il y a un premier capital initial, ces 10 000 euros, qui sont payés après 2 ans. Donc, on peut compter les intérêts sur ces 10 000 euros pendant 8 ans. De 2 ans jusqu'à 10 ans, ça fait 8 ans. Un deuxième capital initial de 8 000 euros est payé après 5 ans. Et de 5 jusqu'à 10 ans, il reste 5 années. Par conséquent, ce capital initial de 8 000 euros est compté pendant 5 ans. Le dernier capital initial, Rho, est juste compté pendant 1 an, puisqu'il est payé après 9 ans. Et de 9 ans jusqu'à 10 ans, il n'y a qu'une seule année. Donc, ce que nous cherchons, c'est justement ce troisième capital initial appelé ici Rho. C'est ça, ce qu'on demande. Commençons par calculer le facteur d'intérêt Q, qui est égal à 1 plus P%, donc il est égal à 1 plus 1,5%. 1 plus 1,5 divisé par 100, ça fait 1,015. Nous allons maintenant utiliser cette formule-là. Le capital final est égal au capital initial fois Q exposant N pour ce capital initial-là pendant 8 ans, pour ce capital initial pendant 5 ans, et pour ce capital initial pendant 1 an. Et ainsi, nous atterrissons sur cette formule-là. Regardons, le capital final après 10 ans, c'est le premier capital initial pendant 8 ans, plus le deuxième capital initial pendant 5 ans, plus le troisième capital initial pendant 1 an. Maintenant, dans cette égalité-là, nous remplaçons le C10 par 30 000, le C01 par 10 000, le C02 par 8 000, et le C03 par Rho. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, équation dont l'inconnu, c'est ce nombre Rho. Ce terme-là, nous le mettons de l'autre côté du signe d'égalité, où il sera muni du signe moins. Idem pour ce terme-là, on le met aussi de l'autre côté du signe d'égalité, où il sera muni du signe moins, et puis on pourra diviser le tout par 1,015. Ainsi, nous obtenons pour Rho, ce que nous cherchons, ce calcul-là. Demandons à la calculette d'effectuer ce calcul, dont par de fraction 30 000 moins 10 000 fois 1,015 exposant 8. Maintenant, touche curseur une fois vers la droite pour quitter l'exposant, et puis, moins 8 000 fois 1,015 exposant 5. Touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant, et maintenant, touche curseur vers le bas pour arriver au dénominateur, qui est 1,015. Égal, la calculette trouve 9 967,29, résultat que nous reportons ici, et que nous n'oublions pas d'exprimer en euros. Donc, voilà cette somme qu'il faudra payer après 9 ans. Et la tâche est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.